Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo lore, cette fois-ci c'est le codex AD plus Mechanicus de la V10. Je sais pas de combien tième version c'est, parce qu'il y avait eu le culte Mechanicus, les Skitaris. D'abord le Skitaris, je crois après le culte Mechanicus, après ils avaient fusionné, et je crois qu'après du coup c'est peut-être le troisième après cette fusion. En tout cas, comme d'habitude, on va regarder le lore de ce codex, voir tout ce qui évolue, tout ce qui change. Ce qui va changer aussi c'est la présentation, là je vais vous faire une présentation comme je faisais aussi à une époque. Vous me direz si vous préférez celle par exemple du codex Necron, je vous remets le lien ici, si vous ne l'avez pas vu, franchement c'est une super vidéo, donc allez la voir avec plaisir. Et puis vous me direz à la fin si vous préférez la présentation comme je l'ai fait avec le codex Necron, ou si vous préférez la présentation comme je l'ai fait pour le codex Mechanicus. Alors on commence avec cette petite image, belle photo d'ailleurs, belle réalisation, je vous montre combien il y a de temps de passer pour mettre toutes les figurines, faire les prises de vue. Mais c'est vrai que c'est une table qu'ils avaient montré déjà, où on a l'eau comme ça qui vient sur ces piliers, je trouve que ça rend vraiment bien, c'est sympathique. Et puis c'est les forces du Mechanicus, alors là je pense quand même qu'ils vont gagner, parce que là il y a 5 Terminators du chaos, un Technomancien peut-être comme ça, ou un Tech Marine chaotique qui fait le marle. Et puis 5 pauvres Space Marines, bon là je pense qu'ils vont se faire complètement atomiser. A noter quand même que vous avez Belize Aruskul qui est en train de s'enfuir, vous voyez dans le sens dans lequel il va, en fait il est en train de s'enfuir par rapport aux Terminators qui viennent le chopper par l'air, comme ça. Après bien sûr cette figurine comme elle est orientée dans un sens, sinon il fallait inverser complètement le diorama. Alors on commence histoire de se mettre dans l'ambiance avec une petite histoire, on a la lieutenant Shenarakis qui vient porter en fait une missive au Cult Mechanicus. Donc en fait, on est sur une planète, sans doute un monde forge, et en tout cas cette zone est en guerre, et puis elle, elle est chargée de porter directement la demande de réquisition de force pour l'effort impérial, pour l'effort de guerre. Étonné qu'il y ait un pacte entre l'Adeptus Mechanicus et l'Imperium, même si évidemment l'Imperium est différentes choses, et le Mechanicus, Mechanicus fait partie d'Imperium. Mais il y a vraiment cette notion de, ils sont plus alliés et interdépendants, donc c'est quelque chose qu'on va revoir un petit peu après. Mais en tout cas, voilà, donc elle vient porter cette missive, alors bon ben voilà, on imagine que les réseaux de communication ne peuvent pas faire cette chose là, ou alors tout simplement il y a cette requête, ou cette façon de faire, on doit envoyer un émissaire, plutôt qu'envoyer simplement des datas. Donc elle arrive, elle va se présenter en fait dans le bunker du Mechanicus, et puis, alors c'est un endroit qui est très aride, très difficile pour elle, beaucoup de rouille, beaucoup de produits chimiques, donc elle, comme c'est juste simplement une humaine, et bien elle a du mal à respirer, mais bon elle arrive quand même devant le Magos. Donc elle commence à, ben voilà, retranscrire le message, Magos, on va pas perdre de temps, donne moi directement ta tablette. Il se connecte directement à elle, et hop, voilà, comme ça il a transmis toutes les informations. Alors, on nous décrit un petit peu le Magos, c'est tout simplement une sorte d'araignée, d'où pendouillent, et bien des restes humains. Donc l'araignée est complètement mécanique, évidemment, et puis tout ce qui pendouille, voilà, c'est ce qui reste en fait de la partie humaine, en fait, du Magos, savant qu'il fasse justement cette ascension mécanique, voilà, c'est pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Et puis, simplement, il répond, bon, ben voilà, l'acceptation de cette requête a été transmise, voilà. Donc elle, elle se dit, ben très bien, je vais aller reporter le message. Non, non, pas besoin, le message a déjà été porté, et puis, c'est tout, il s'en va. Et en fait, là, vous avez deux machines qui arrivent, et tout simplement, ils attrapent en fait la lieutenant, et puis, ils l'attrapent directement, pouf, pour l'emmener au loin, dans le noir. Et ce qu'on imagine, c'est tout simplement qu'elle aussi va se faire transformer. Alors, est-ce que c'était une offrande ? C'est assez étrange, hein, j'avoue que la fin, je suis resté pensif en me disant, mais c'est quoi l'idée, en fait, c'est, pourquoi, pourquoi, pourquoi le colonel enverrait, eh bien, une lieutenant, tout pour simplement la sacrifier, faire une offrande, comme ça, au culte mechanicus, c'est assez étonnant. Je vois pas vraiment l'idée, en tout cas, elle, ils ne s'y attendaient pas, parce que le fameux, le seigneur colonel entendra parler, et puis après, ben voilà, elle se fait simplement attraper par les, par les, par les machines, et puis, ben voilà, on sait qu'elle va devenir sans doute une machine, qu'un jour, elle sera aussi, elle-même, décérébrée. Alors, est-ce que c'était une punition, ou pas ? Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette fin-là était assez étrange, parce que, ben, qu'un fidèle serviteur de l'empereur, imagine qu'elle fait quand même bien son travail, soit sacrifié comme ça, c'est assez étonnant. Parce que ce qu'on sait, c'est que, bien sûr, si vous ne faites pas les bonnes choses, le mechanicus va vous punir. Donc, il y a ce côté théologique, on va le voir juste après, mais, bon voilà, ils auraient pu peut-être nous dire, oui, pour, en punition, elle est envoyée, vous voyez, un truc comme ça. Mais là, le fait qu'il la, qu'il la, qu'il la consomme comme ça directement, j'avoue que ça m'a surpris. Donc, disciples du dieu machine, ben voilà, ça nous redonne le côté théologique des choses, c'est-à-dire que, malgré toute la logique, malgré toute la technologie, eh bien, le culte mechanicus, c'est un culte, un culte qui honore la machine, alors, c'est tripartie, c'est-à-dire qu'il y a le dieu machine dans sa globalité, donc, c'est-à-dire vraiment l'essence même des machines, l'omnimécie, l'omnimécie, c'est l'empereur, l'empereur, il y a cette dualité, soit c'est l'empereur pour les humains, ou pour le culte mechanicus, c'est l'omnimécie, celui qui est l'incarnation vivant du dieu machine. Et ensuite, il y a la force motrice, la force motrice, un peu l'éclair, l'énergie, l'électricité, et c'est ce qui permet, en fait, aux choses d'agir et d'exister, de par, justement, cette force motrice. Après, on nous le dit, les protocoles verbaux ont dégénéré en chants murmurés, les théorèmes rigoureux en doctrine religieuse, et la révolution technologique en inertie abrutissante. Et s'il aspire à la pureté de la machine, l'aditus mechanicus conserve toute la ferveur et la foi, et l'ambition obsessionnelle de l'humanité. Voilà, donc on a tous les travers qui ne sont pas enlevés avec ce qu'on peut imaginer, parce que c'est vrai que ça a toujours été une sorte de croyance, à notre époque, ou même un petit peu avant, le fait de se dire que la technologie nous éloigne au fur et à mesure de dieu, actuellement, et au final, là, c'est au contraire, ça se rejoint, en fait, c'est plus il y a de technologie, plus on va déifier ces technologies. Comme on ne la comprend pas, eh bien, du coup, il y a cet aspect un peu divin des choses, et ça, c'est vraiment mis en exergue avec l'adeptus mechanicus, et au final, je trouve que c'est un ressource énergétique qui est vraiment très puissant, parce qu'à l'inverse, par exemple, des taux, vous voyez, qui ont du mal à croire à l'existence du warp ou de quelque chose qui irait au-delà de la matière, et sont hyper technologiques. Là, on a les disciples du dieu machine qui, eux, ne comprennent pas vraiment pourquoi ils font les choses, mais tout est une occasion, en fait, pour louer le dieu machine, ne serait-ce que changer une pile, vous voyez, on imagine bien, ou faire une vidange, ou ce genre de choses, ça doit être fait avec extrêmement de précautions, et avec toutes les mesures nécessaires, même si ce n'est pas nécessaire, parce qu'il ne faut surtout pas offusquer le dieu machine, tel que le pense l'humanité. Donc voilà. On va nous expliquer donc que le culte mechanicus est le détenteur du savoir, parce qu'au 41e millénaire, eh bien, alors, bon, ça, ça a toujours été le côté narratif qui, moi, me gêne un petit peu, il n'est pas censé y avoir de création ou de recherche technologique. Il n'y a plus de scientifiques tels qu'on pourrait imaginer qui seraient en train de réfléchir à comment améliorer les choses. On a juste un culte avec des prêtres, et ces prêtres, ils ont une façon de procéder, une procédure, tout simplement, et cette façon de faire ne doit pas être modifiée aucunement, donc on ne peut pas améliorer les choses. Et à l'inverse, au fur et à mesure du temps, eh bien, certaines cérémonies peuvent tomber dans l'oubli, certains savoirs être complètement oubliés, et la compréhension naturelle qu'on pourrait avoir du fonctionnement des machines, c'est complètement perdu dans cette déification du fonctionnement des choses. Et, eh bien, eux, ce sont les détenteurs, en fait, de ce savoir. Alors, au-delà de ça, c'est une théorie qui est quand même vraiment très, très intéressante, c'est qu'on se dit qu'avec un âge peut-être de ténèbre, un âge dans lequel, eh bien, la connaissance est perdue, le fait de transformer ça en culte religieux, et puis de ressasser sans cesse les mêmes procédures, au final, c'est une très bonne façon de maintenir le savoir, parce qu'il va y avoir ce côté divin, et on sait que l'humain, il peut tomber vraiment dans cette obsession de la divinité des choses, et transmettre les informations technologiques, au pire, ils ne les comprennent pas, mais au moins, ils vont savoir faire fonctionner leur chaudière ou leur machine, eh bien, c'est quelque chose qui paraît complètement réel, et complètement crédible, en fait, dans une galaxie comme ça. Donc ça, je trouve que c'est une force, en fait, de ce lore, en fait, au niveau du culte mécanicus, et qui est vraiment mis en avant ici, parce que c'est vrai qu'on a toujours ce côté, voilà, ils ne savent pas comment faire, mais voilà, il faut une petite prière avant de changer la pile, avant d'appuyer sur un bouton. Alors, bien sûr, tout ça, c'est mis de côté avec tous les, on va dire, les hauts dignitaires du culte mécanicus, on pense bien évidemment à Belisarius Cole, Belisarius Cole qui simplement pond des nouveaux primaris, je ne sais pas, le terme est un petit peu péjoratif, mais vous voyez, quand on est habitué à ce côté-là, le fait que tout d'un coup, il y en ait un qui soit en mode, allez, je vais... Alors, on a toujours eu ce côté où, eh bien, ceux qui sont tout en haut font des recherches, malgré tout, parce qu'ils sont en recherche, enfin, en recherche de connaissances, alors normalement, normalement, c'est un peu des archivistes, c'est-à-dire que leur but, c'est de retrouver les schémas de construction standardisés, c'est-à-dire typiquement une notice pour construire quelque chose, mais sortis de là, ils ne sont pas censés créer de nouveautés, d'accord ? Donc, ils ne peuvent pas inventer de nouvelles armes, et ben voilà, on se rend compte au fur et à mesure qu'il y en a toujours pour inventer des nouvelles machines, faire des tests et des recherches, etc. Donc, ça a toujours été un petit peu ambigu, et ben voilà, c'est là où le lore se mord un petit peu la queue, c'est que ben voilà, on veut mettre des choses en avant, on veut sortir une nouvelle unité, on veut arriver à transformer tout l'espèce marine en primaris pour les rendre plus jolies, et ben on va dire que oui, simplement, il y en a un qui fait des recherches, mais normalement, on n'est pas censé faire des recherches. Et modifier le fonctionnement d'une machine, c'est un crime divin. L'Adeptus Mechanicus est là pour punir tous ceux qui modifieraient le fonctionnement d'une machine, c'est-à-dire que tout simplement, vous avez, je ne sais pas, votre clim, votre frigo, le four, si ça existe encore, vous voulez le bricoler ou le réparer, vous n'avez pas le droit, parce que c'est interdit. La machine est sacrée, il n'y a que l'aimant de l'Adeptus Mechanicus qui ont le droit, l'exclusivité du droit, de manipuler la machine. Donc bien sûr, là aussi, on arrive aux limites, où vous avez un fusil laser, il s'enrayait, est-ce que du coup, c'est considéré comme touché à la machine, à l'esprit de la machine, ou est-ce que ça, ça passe ? Vous voyez, c'est là où, bon, c'est toujours un petit peu, il faut jongler avec les choses. Alors dans ce dessin, on voit, ce sont des serviteurs lobotomisés, c'est-à-dire ceux qui ont transgressé la divine loi, qui ont porté atteinte à la machine, et bien, simplement, ils sont lobotomisés et utilisés, tout simplement, comme réceptacle d'esprit de la machine pour faire des tâches ingrates, répétitives, jusqu'à la fin de leur vie, et voire prolonger leur vie autant que faire se peut pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches. Après, on a, dans le fond, ce dessin, là, on a cette forme. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est ça, tout l'attrait, en fait, du Cut Mechanicus, c'est qu'on peut totalement imaginer qu'il y a beaucoup de machines. Vous voyez, ici, on a l'impression, je devine un peu, comme une sorte de tank, comme ça, là, vous voyez, avec un canon sur le dessus, une sorte de coupole, des pattes, peut-être, ici, une machine comme ça. Donc, on peut imaginer tout un tas de choses qui ne sont pas encore révélées et qui pourraient, ben, voilà, ressurgir. Après, je trouve qu'en termes de look, c'est peut-être la faction la plus dérangeante, parce que c'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à faire du mécanique, mais on pourrait faire du mécanique, comment dire, beau, agréable, vous voyez, un peu comme ce qu'on va trouver un peu chez les Space Marines, c'est-à-dire des parties, voilà, qui sont remplacées, et qui sont, même s'elles sont cybernétiques, elles ont un côté élégant. Alors que là, au contraire, on veut montrer vraiment la machine, les pistons, et on a vraiment des excroissances, des choses pointues, des crânes, et je trouve qu'il y a ce côté malsain, et je pense que c'est sans doute la faction la plus... Enfin, si vous les rencontrez dans la rue, je pense que ça fait même plus flipper qu'un démon. Il faut voir qu'il y a le démon, en plus, mais je pense que c'est même encore plus flippant que le côté démoniaque. Alors là, on va parler un petit peu de l'organisation. Alors, ce qui est amusant de voir, c'est qu'il n'y a que de la méritocratie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lignage, donc les enfants de techno-prêtres ne sont pas... Je vais dire techno-père, d'ailleurs, ne sont pas des techno-prêtres, eux aussi. D'ailleurs, là, on peut encore se poser la question. Je vous demande, c'est assez intéressant, en fait, à chaque fois, d'aller sur le côté reproduction. Est-ce qu'il y a cette notion de reproduction qui est maintenue ou pas ? Étonner que c'est un besoin de la chair, encore une fois, et que la chair est faible, l'idéal du culte mécanicus, c'est de remplacer le plus possible des parties humaines, biologiques, par du métal, des mécanismes. Alors, c'est un petit peu quand même... Comment dire ? C'est un petit peu limité, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, ils peuvent remplacer énormément de leurs parties fonctionnelles, sauf le cerveau. Et cette notion-là, elle donne une limite, en fait, aux choses. Pourquoi ? Parce que certains technoprêtres ne veulent plus rien avoir à faire avec les émotions humaines, c'est-à-dire qu'ils vont remplacer leur faciès, qui est vraiment le miroir, en fait, des émotions, pour le remplacer par des appendices mécaniques qui ne vont pas transmettre d'informations. Mais malgré tout, ils ne peuvent pas se séparer de leur cerveau. Et même s'ils vont jusqu'à se couper la tête, ils ne peuvent pas fonctionner sur leur cerveau. Donc, le cerveau est mis autre part. Alors, je me demande même pourquoi on ne peut pas aller jusqu'à remplacer le cerveau. Pourquoi il y a cette limite ? Alors, c'est pour ne pas en faire que des êtres mécaniques. Mais au final, c'est quand même un peu hypocrite de leur part de dire la chair est faible, sachant qu'ils ne sont pas capables de recréer quelque chose qui fonctionne aussi bien que le cerveau qui est tout bonnement biologique. Donc, c'est la petite hypocrisie. Après, je pense que l'idée, c'est de les rattacher quand même à l'humanité. Parce que si c'est simplement des machines, un peu comme les nécrons, eh bien, certains m'ont posé la question. Donc, est-ce qu'il va y avoir des relations entre les nécrons, le culte mécanicus ? Forcément, tant qu'il y a cette part humaine, aussi faible soit-elle, même s'il ne reste que du cerveau, eh bien, ça reste en fait de l'humanité. Alors après, je pense quand même que tout ce qui est émotions, comme le pouvoir, justement, ou la faim ou les pulsions reproductrices, ce genre de choses, est-ce que c'est encore là ou pas ? Sachant que c'est le résultat sans doute d'hormones, est-ce qu'ils peuvent contrôler ces hormones-là aussi ? C'est sans doute probable. Maintenant, il n'y en a aucun qui a biaisé le côté pouvoir. Le côté pouvoir, c'est vraiment quelque chose qu'on a très présent. Et plus ils vont s'élever, en fait, dans la hiérarchie, plus ils vont vouloir de pouvoir. Et le savoir est le pouvoir. Il faut le cacher, le garder. Et non pas le transmettre à l'ensemble de la race humaine. Il n'y a pas du tout cette vocation-là de conduire l'humanité vers l'avancement. Mais c'est plus, au contraire, accaparer un maximum de connaissances. Donc vous voyez, on nous dit bien que leur quête personnelle, s'ils le peuvent, s'ils ont cette liberté d'action, ça va être justement de retrouver les trésors perdus de l'humanité pour se rapprocher du côté divin. Donc on peut aussi imaginer qu'en fait, il y a un objectif à atteindre. C'est l'objectif de le standard maximum de technologie que l'humanité avait. Et qu'une fois qu'ils l'auront obtenu, ils auront la plénitude. Donc peut-être qu'on peut imaginer que... Mais ça n'a jamais été dit tel quel. Mais vraiment, ce côté se transformait vraiment en machine, le transhumanisme au maximum, plus aucune partie biologique. Mais après, comment définir le côté humain ? Mais on verra. Alors, on verra après, je pense que ça... On ne va pas en parler là. Mais si vous avez vu la vidéo... Allez, je vous remets le lien. C'est bien. Allez voir le lien vers les vidéos. Avec Belisa Yusko, les liars. On voit qu'il y a déjà cette existence-là. Il y a déjà une forme d'esprit copiée de Belisa Yusko qui existe. Donc, peut-être qu'on a pu réussir enfin à s'affranchir de cette limite-là. Alors après, on nous donne un petit peu les différentes spécialités. Donc, il y a ceux qui sont les géniteurs, par exemple. Eux, c'est tous ceux qui vont s'occuper du côté biologique, c'est-à-dire comprendre le vivant. On peut imaginer un peu des sortes de médecins et puis savoir justement comment remplacer les organes, ce genre de choses. Ceux qui sont basés sur la logique, donc c'est, on va dire, les mathématiciens, les statisticiens. Le but pour le culte mécanicus, c'est de comprendre et qu'il n'y ait aucune part au hasard et que le hasard soit réduit à une statistique quantifiable. Et puis, avec la théorie des grands nombres, ce genre de choses, simplement, on va la réduire et puis se dire, tout simplement, on va échafauder un plan basé sur ce qui devrait se passer. Et si jamais l'option A, statistiquement, est la plus probable, c'est ce qu'on va essayer de faire. si, malheureusement, ça ne se passe pas comme on avait prévu, si on l'a prévu, parce qu'on a le plan B. Et le plan B, c'est dans le cas où, eh bien, la probabilité très faible est quand même résolue et ainsi de suite. Donc, voilà, ça, c'est pour présenter les différents personnages. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même de la nouveauté, vous voyez, ce genre de petites illustrations. Je ne me rappelais pas d'avoir déjà vu, donc, une nouvelle petite illustration. Est-ce que ça peut amener aussi à de nouvelles unités, dans un futur un petit peu... Alors, si, là, je suis obligé de vous reparler ça. Quand on voit cette couverture, cette couverture, cette couverture, moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, bah tiens, ça va être une nouvelle unité. Certains m'ont dit, mais non, c'est Billy's Air School. Moi, je dis, bien sûr que non, que ce n'est pas Billy's Air School. Ça ne ressemble pas du tout à Billy's Air School. Par contre, on imagine une sorte de simili dreadnought, simili micro-amperlinite, enfin, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, prêtre ultra balèze. Est-ce que ce serait un personnage spécial ? Est-ce que ce serait un type d'unité ? Eh bien, on n'en a aucune idée parce que, dans ce nouveau codex, toujours pas de nouvelles de cette figurine. Et honnêtement, il n'y a pas d'autre codex dans lequel ils nous mettent autant en avant une figurine qui n'existe pas dans le jeu. Et ça, je me demande toujours pourquoi. Pourquoi ils continuent à mettre en avant cette illustration tout en sachant que ce personnage, qui est quand même assez emblématique, assez reconnaissable, n'existe pas et qu'il n'y a aucune machine qui ressemble à ça. Donc, là, j'avoue qu'on est dans un petit peu la compréhension. Alors, quand même, bien sûr, avec l'évolution du lore et typiquement les Cognats qui sont maintenant dans Warhammer 40 000, eh bien, on va mettre quelques petites interactions. Alors, c'est quand même assez frileux, malgré tout. Mais là, on nous parle de la guerre du Chandrouille dont tout simplement, il y a une zone très riche en minerais. Le culte Mechanicus décide de l'explorer pour, eh bien, tirer des ressources de ces rochers. Et puis, ils rencontrent des orques. Ils se disent, ah tiens, les orques sont sans doute au cœur de cette zone-là pour eux aussi faire la même chose. Et en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à l'intérieur, eh bien, il y a, comment ils s'appellent ? Les Trans-Hypériens, je crois. Trans-Hypériens, voilà, l'alliance trans-hypérienne des Cognats qui sont en train de se battre depuis des générations contre les orques. Et du coup, là, on a, eh bien, une guerre à trois parties avec le culte Mechanicus, les renforts qui sont amenés par le culte Mechanicus, les Cognats qui se défendent et puis les orques qui sont bien contents que tout ça se fight. Mais vous voyez, c'est la façon, en fait, d'intégrer un peu d'autres factions, mais surtout les Cognats parce que comme c'est la dernière sortie, on pourrait s'attendre à ce que maintenant, il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interactions. Surtout que je pense qu'entre le culte Mechanicus et les Cognats, il doit y avoir un lore. Enfin, il y a vraiment moyen de faire des choses énormes. Pourquoi ? Parce que les Cognats, on se rappelle, ils ont accès à l'ancienne technologie humaine et c'est exactement ce que recherche le culte Mechanicus. Donc, s'il n'y a pas de source d'interaction, je ne sais pas ce qu'il faut pour écrire des histoires. Donc, les Skitaris, je vous en parlais au début. Au début, c'est vraiment la première interaction qu'on a eue dans Warhammer 40 000 avec le culte Mechanicus. C'était uniquement des Skitaris, c'est-à-dire les guerriers modifiés. Maintenant, on a bien sûr tout ce qui est culte Mechanicus. Là, bien sûr, c'est un ensemble, mais là, on nous parle plus précisément des Skitaris. Donc, ce ne sont pas des serviteurs ou simplement des cohortes simplement cybernétiques. Ce sont des humains à la base qui sont élevés en cuve. Donc, on nous dit qu'ils sont créés soit par clonage, soit par élevage intensif. Donc, voilà. Et après, ils sont entraînés dès le plus jeune âge à vénérer, bien sûr, la machine. On va retrouver aussi parfois des soldats qui ont déserté ou qui ont échoué dans leur mission. on peut imaginer qu'un lieutenant avait ce petit passif-là. Et puis, aussi des ouvriers simplement qui vivent depuis leur plus jeune âge dans un monde forge. Un monde forge, c'est-à-dire que c'est les planètes qui sont vraiment réservées aux cultes Mechanicus. Et eux aussi, vénèrent en fait l'esprit de la machine. Et pour eux, c'est l'apothéose tout simplement. Le jour où quelqu'un vient, prend leurs enfants peut-être ou prend eux-mêmes pour les transformer en guerriers Skitaris, et bien ils vont accéder à cette divinité en fait, et transformer en fait leur corps en une machine. Première chose qui va être faite, c'est souvent de remplacer leurs pieds, enfin tous ont les pieds remplacés par des membres cybernétiques. Pourquoi ? Parce que c'est en tradition. Les traditions, c'était que sur Mars, à l'époque, là où le culte Mechanicus a pris la scène, a pris naissance plutôt, et bien comme s'il y avait beaucoup de territoires à combler en marchant simplement, et bien tout ce qui était les prothèses venaient remplacer simplement les pieds et les jambes, et cette tradition est restée et tous les Skitaris vont avoir des membres mécaniques, on commence par les jambes qui deviennent des membres mécaniques. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On détaille un petit peu les différents personnages, donc typiquement, on va avoir ceux qui, avec leur radiation, viennent inonder les ennemis, donc leur corps est irradié, et donc au contact des adversaires, les adversaires vont se sentir un petit peu plus faibles, on va nous parler des infiltrateurs, avec des membres encore plus augmentés pour être plus rapides, plus incisifs, qui parasitent les consciences des adversaires avec du bruit blanc, typiquement, en fait, c'est le passage où on trouve toutes les unités avec leurs particularités et puis qui sont décrites de façon un petit peu fluffy, voilà. On ne parle pas encore des véhicules, mais on a une belle image. Alors je reste dans cette image-là parce qu'elle va être sympa pour expliquer que les skitaris, à la différence des serviteurs, comme je vous disais, ne sont pas simplement lobotomisés et encore la possibilité d'agir. Et la possibilité d'agir, ça leur permet aussi de se distinguer et de gravir comme ça les échelons et puis de devenir plus ou moins autonome sur un champ de bataille et de ne pas être simplement en attente d'ordre mais de commander une cohorte ou un manipule, donc un ensemble en fait de forces de skitaris pour les mener au combat et puis se distinguer comme ça en se rapprochant bien sûr de la volonté du dieu machine. Alors après, on a une belle illustration parce qu'on a du titan warlord, donc le mécanicus c'est celui qui va s'occuper de toutes les machines, que ce soit la graffeuse ou le titan warlord, la ramillistar classe fortress ou simplement votre frigo ou que sais-je. Toutes les machines en tout cas sont gérées par le culte mécanicus et là, on va avoir une présentation un peu des différentes forces mécaniques, c'est-à-dire les véhicules. Honnêtement, en termes de l'or, ce n'est pas très intéressant, c'est juste extrêmement technique mais bon, pour être technique, on va vous expliquer que le char Scorpius, eh bien en fait, il y a une désintégration d'un produit chimique qui est éjecté de sous sa membrane pour le faire flotter, voilà, une sorte d'aéroglisseur tout simplement. Dans les forces aériennes, voilà, l'onagre, alors le nagre, les dunes crawlers, eux par contre, ils ont une fonction un peu symbolique parce que ce sont à l'origine des mules qui étaient utilisées sur Mars par simplement l'humanité dès qu'elle arrivait sur Mars et l'utilisait ces machines qui simplement marchaient, ben voilà, d'une base à une autre et elles ont gardé cette fonction et simplement elles ont été armées parce qu'on est au 41e millénaire tout simplement. Ce qui est intéressant, là où il y a un petit peu plus de l'or et qui est un peu plus séduisant, c'est sur les électroprètes. Alors je vous l'ai dit, la force motrice, c'est quelque chose qui prédomine au sein du culte mécanicus et on a les prêtres dédiés à son utilisation mais malgré tout, il y a un schisme entre ceux qui considèrent qu'il faut répandre la force motrice et ceux qui au contraire considèrent que les ennemis ne sont pas dignes de cette force motrice et qu'au contraire, il faut l'accumuler et le dieu machine est courossé que sa force motrice soit justement répandue comme ça. Typiquement, on va avoir tous ceux qui vont aller électrocuter et balancer des éclairs d'énergie sur leur adversaire et on a ceux qui au contraire, avec leur bâton, viennent aspirer en fait toute l'énergie, enfin pas cinétique mais l'énergie, la force motrice justement des adversaires et ça va marcher aussi bien sur le mécanique forcément parce qu'il n'y a plus d'énergie, plus d'électricité et aussi sur le biologique parce que les systèmes nerveux et les organes ne sont plus fonctionnels. Les Geosybernetica, là on approche d'un truc qui me passionne c'est l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle elle est interdite au 41e millénaire. Pourquoi ? On en parle un petit peu ici dans l'esprit de la machine c'est parce qu'il y a une époque et bien au Moyen-Âge technologique alors Moyen-Âge ça sonne un petit peu vieillot mais au contraire dans Warhammer 40 000 le Moyen-Âge technologique c'est plutôt l'époque où il y avait beaucoup de percées technologiques et justement on faisait beaucoup de recherches on avançait à grands pas alors que là maintenant on est plutôt dans l'obscurantisme. Donc le principe c'est qu'ils ont réussi à créer des vraies intelligences artificielles mais que malheureusement ils en ont perdu le contrôle un petit peu comme dans toutes les séries de SF. Bon il y a certaines séries quand même où l'IA n'est pas forcément c'est pas retourné contre l'humanité mais là encore une fois ça s'est retourné contre l'humanité l'humanité était au bord de l'extinction elle a réussi malgré tout à triompher et depuis ce temps-là l'intelligence artificielle a été bannie de toutes les créations. Alors bien sûr c'est pas parce qu'une loi existe qu'elle doit être enfin qu'elle va être respectée surtout et on a des prêtres qui ont quand même créé des IA en pensant que peut-être ils pouvaient les contrôler alors il y avait plusieurs théories certains ont essayé de les modeler avec une intelligence artificielle proche d'un animal de compagnie pour pouvoir justement les amadouer mais ça n'a pas marché. Après il y a ceux qui voyaient là une source de puissance et au contraire de chaos et on a là les origines un peu du mécanicum noir donc on a pendant la guerre pendant les résidors et bien un russe qui a protégé justement les prêtres qui essayaient alors là c'est un moment de l'empire c'était mélanger de l'intelligence artificielle avec des esprits démoniaques et c'est ce qui a créé le mécanicum noir donc là on parle encore du mécanicum noir on en parle de plus en plus mon pronostic c'est que bientôt cette armée va revenir ça c'est enfin revenir elle existe déjà un petit peu dans les résidors russes donc il y a de quoi faire quand même il y a déjà des figurines donc voilà on va pousser un petit peu et je pense qu'un jour on l'aura alors j'allais dire officiellement mais maintenant qu'il y a une fusion entre Forge World enfin c'est compliqué mais on va dire que on va avoir un jour peut-être un codex Adeptus Mechanicus Noirus et puis voilà moi je suis assez pour je pense que plus ça se diversifie mieux c'est et donc là on nous parle de ce qu'il en reste alors ce qui découle de ça ce sont les robots Castellan alors les robots Castellan ce sont des machines qui sont autonomes donc il n'y a pas de biologie à l'intérieur ce sont vraiment uniquement des robots par contre ils n'ont pas de libre capacité de penser pas d'intelligence ce ne sont pas des intelligences officielles mais ils sont soumis à des programmes alors on nous explique un petit peu les programmes simplement en fait des cartes alors par contre là il y a quelque chose qui est assez étonnant c'est que je n'avais pas souvenir que c'était des cartes qui étaient mi-biologiques mi-électroniques et là on nous dit qu'il y a ce côté-là avec ce côté nécromécanisme donc je n'ai pas entendu parler de ça donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette version-là pour moi c'est juste des cartes qu'on mettait en fait alors tout simplement ils ont des fentes qui sont protégées par un blanage on ouvre et puis on met des vieilles cartes à puce comme des grosses disquettes ce genre de choses et là il y a cette notion biologique qu'il n'y avait pas forcément avant voilà après le descriptif il est vraiment en rapport avec les règles on va vous dire qu'ils ont des grilles de défense qui peuvent renvoyer les tirs voilà c'est juste mettre une couche de fluff sur les règles spéciales et sur les équipements on vous dit que quand ils ont le protocole conquéreur ils vont avancer plus vite dans l'adversaire avec leurs points les casser au corps à corps voilà si on remplace leurs points par des éclateurs à phosphore qui a le bon protocole ils vont pouvoir tirer beaucoup voilà bon honnêtement ce lore là je ne trouve pas très très intéressant parce que c'est juste que alors après c'est sympa mais c'est juste que vous expliquez en fait les règles vous l'avez dans les règles là on vous narre un petit peu le système des règles alors le compilateur cybernétique c'est le prêtre qui les suit justement et qui est là au combat pour changer les cartes magnétiques parce que le problème c'est que sur les castellanes robots si le protocole n'est pas changé ils vont continuer continuer inlassablement à faire la même action donc si on dit tu avances jusqu'à enfin tu avances ils vont avancer 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 quel que soit ce qu'il y a devant un mur un lac d'acide on a l'exemple ils vont avancer et ils vont continuer puis voire s'autodétruire mais ils n'ont pas de conscience pas de pas la conscience qu'ils peuvent justement créer plus de problèmes qu'ils ne résolvent et c'est ce qui peut se passer si par exemple un compilateur et bien se retrouve tué sur le champ de bataille il ne va pas pouvoir changer les cartes et comme les cartes sont très très rares et bien du coup les robots vont continuer continuer à agir pendant plusieurs semaines tant qu'ils ont de l'énergie alors un passage qui est extrêmement intéressant c'est l'axiome nulliver donc l'apparition soudaine d'un signal typique du culte mécanicus provoque une effervescence aux abords de la grande faille non loin du cœur galactique les rapports des premières flottes explorateurs qui atteignent cette région parlent de l'apparition miraculeuse dans l'espace réel d'une planète dont la signature énergétique indique qu'il s'agit d'un monde forge aucun événement similaire n'est connu et les signaux émis par ce monde utilisent un binaire archaïque donc bien sûr après toutes les flottes convergent sans parler d'éléments trésors d'un âge passé des flottes xéno convergent discrètement de même toutefois les maîtres de nulliver ne sont pas morts et ont leur propre ambition forgée au cours de 10 millénaires d'exil là on tient un truc là on tient vraiment un truc je pense que ça deux possibilités possibilité numéro 1 c'est une campagne qui va avoir lieu sur nullivar on va avoir et bien c'est pour ça qu'ils mettent les xéno en plus ce qui me paraît quand même le plus probable une campagne campagne nullivar donc avec et bien des nouveaux décors peut-être peut-être kill team nullivar quelque chose comme ça c'est possible retais ça kill team nullivar si ça apparaît dans 2-3 ans j'étais dessus ce qui peut aussi être quelque chose de très intéressant c'est qu'on nous dit que ces maîtres qui ne sont pas morts ont leur propre ambition là aussi là c'est la deuxième possibilité c'est que ça va être la nouvelle armée alors est-ce qu'il s'agit du mécanicum noir et qu'ils sont passés du chaos aux côtés du chaos et donc du coup on va avoir là toute une flopée de véhicules de figurines une nouvelle armée voilà qui sera basée sur nullivar ou alors autre chose alors on est plus dans ce qui me paraît le moins possible le moins hypothétique enfin le moins probable mais peut-être une armée basée sur l'IA parce qu'en fait ce monde forge a disparu avant la grande croisade on peut imaginer que pendant 10 millénaires d'exil ils se sont dit allez on va jouer avec l'IA en plus vous voyez c'est positionné juste après là on a l'IA donc en fait il y a quand même une logique dans la construction des codex là on vous fait penser à l'IA puis après on vous dit ah ils ont fait leur propre plan ah oui peut-être qu'il y a un lien justement peut-être qu'il y a un petit lien donc ça honnêtement pour moi c'est le truc le plus excitant du codex parce que c'est là où il y a des choses à gratter donc il y a plusieurs hypothèses c'est pareil vous donnez-moi votre hypothèse en commentaire qu'est-ce que vous pensez qui aura lieu et puis si vous regardez cette vidéo dans 3 ans si on est en début je ne sais pas une 27 un truc comme ça là vous devez bien rigoler et dire bah oui on savait ah oui bien sûr que c'est ça mais du coup ça me paraît vraiment hyper hyper croustillant voilà on en reste là pour cette première partie comme la vidéo était assez longue je me suis dit au final ça va passer un petit peu mieux en deux parties puis moi ça me permet je vous l'avoue de prendre un petit peu de vacances d'être un peu avec la famille la semaine prochaine profiter de Noël donc vous avez la semaine prochaine la deuxième partie sur Mechanicus par contre et bien le bonus c'est si vous me suivez sur Tipeee ça peut être aussi l'occasion de vous donner envie et bien vous avez directement alors la vidéo en entier sans publicité et puis en version aussi podcast ça peut être assez intéressant vous la trouvez directement en podcast YouTube et puis ça permet aussi encore une fois de soutenir mon travail si vous passez un bon moment avec moi et bien c'est une façon aussi de dire merci et de dire vas-y continue on compte sur toi voilà en tout cas joyeuse fête à vous profitez bien de Noël et puis on se retrouve à la semaine prochaine et à toi salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada